Bonjour, je me nomme David Gillard, chez Consumage à Saint-Hyacinthe. Consumage est une firme d'experts conseils en ingénierie spécialisée en bâtiment agricole, structure d'entreposage, agroalimentaire, environnement et génie civil. La caméra effra rouge permet de déterminer un gradient de température sous forme de couleurs afin de déterminer les zones de plus basse ou de plus haute température. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, on peut voir les poulets qui sont au sol et aussi on peut voir une échelle de température qui varie du bleu jusqu'au rouge, dépendamment de la température. Donc, en fait, avec une caméra effra rouge, on peut déterminer les variations de température à travers les murs, à travers le plancher ou les plafonds. Donc, on remarque ici une poutrelle à l'intérieur du bâtiment. C'est une poutrelle en métal. Le métal est un bon conducteur de chaleur, de température, que ce soit une température élevée ou basse. Dans le cas qu'on peut voir ici, la poutrelle est sur un mur extérieur et on peut voir la transmission du froid, en fait, la température plus froide le long de la poutrelle qui va se rendre jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Nous sommes présentement dans un bâtiment d'élevage qui est encore en construction. On peut voir ici un bon exemple d'une stratification de la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on peut voir ici, au bas du bâtiment, en dessous des fenêtres, une température qui est légèrement inférieure à celle qu'on peut observer vers, en direction du toit, du plafond du bâtiment. Bonjour, je suis Zé Darrington, je suis ingénieure et agronome spécialisée en bâtiment agroalimentaire et en génie de l'environnement. Ce qu'on voit ici, c'est dans l'eau du mur, avec sa jonction avec le plafond. On voit les températures, les surfaces qui sont un petit peu plus fraîches. C'était typique des constructions de l'époque des années 1980, où on utilisait moins d'isolation à la jonction des éléments. Aujourd'hui, on va utiliser du calfeutrage, plus d'isolant, pour s'assurer qu'on a des joints qui sont étanches et qui perdent moins d'énergie. Nous sommes en ce moment dans une bâtisse de dindons, construite en 2013, dernière technologie. Comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons un système de chauffage des éleveuses qui était plus basse, qui était moins forte en BTU. Il dégageait moins de chaleur, c'est la raison pour laquelle il était plus basse, versus celle-ci qui est plus élevée, qui dégage plus de BTU, donc plus de chaleur. Donc, on peut voir ici, avec la caméra infrarouge, que j'ai fait un zoom sur les couveuses, on peut voir l'effet de radiation des couveuses sur le plancher. Donc, on peut voir qu'il y a finalement un rond au sol qui a une température plus élevée. Donc, on peut voir ici une température, la couleur qui est un petit peu jaune-verte, qui indique une température plus élevée au sol, directement en dessous de la couveuse. Et on peut voir le même phénomène qui se passe finalement au plafond. On a une température plus élevée directement au-dessus de la couveuse. Donc, c'est l'effet de radiation des couveuses qui permet de diriger la température vers le sol.